Une très bonne entame, on s'est créé des occasions, on n'a pas réussi à concrétiser par manque d'efficacité ou de justesse dans le dernier geste. J'ai trouvé qu'on avait fait dans l'ensemble un bon match et que la victoire a mérité. Est-ce que c'est un bon enseignement ? Quel enseignement tu tires pour Mardi ou est-ce que tu n'as pas un autre match ? Non, il n'y a aucun enseignement à tirer pour Mardi, je l'avais déjà dit avant. Ce sera un autre contexte, une autre compétition, un match coup près. Nous, on tenait ce soir à l'emporter pour avancer dans nos objectifs du championnat et Mardi, ce sera un tout autre contexte. Vous avez parlé de la première mi-temps, la deuxième a été un peu plus compliqué, c'est quoi l'explication ? C'était un match un petit peu bizarre avec des temps forts d'une équipe et de l'autre par moment dans des périodes. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais à tous les cas on a su être solide face à une équipe qui était vaincue ici depuis la prise de fonction de Julien Stéphan, qui prend peu de buts parce que c'était la meilleure défense pendant cette période. Donc on est très content du résultat, pour nous c'est le plus important ce soir. Bruno, dans le contenu et dans la prestation de certains joueurs, vous n'avez pas de déception ? Non, je trouve que dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Après, les matchs après les sélections nationales sont souvent difficiles parce qu'on est tous un peu éparpillés. Pour certains, il y a eu beaucoup de temps de jeu, pour d'autres un peu moins. Mais on récupère les joueurs au dernier moment, on a très peu de temps pour préparer les matchs. On n'avait que cinq joueurs à l'entraînement pendant dix jours, donc ce sont toujours des périodes difficiles. Donc c'est pour ça qu'il faut féliciter les joueurs ce soir d'avoir réalisé ce match ici, où il n'est jamais facile de s'imposer. Est-ce que vous êtes le grand gagnant du soir, vu que vous jouez avant tout le monde, vu qu'il y a eu encore beaucoup d'infos qui sont sorties ces derniers jours ? Oui, le grand gagnant, non, c'est l'équipe qui est gagnante. On va pouvoir regarder tranquillement les matchs de dimanche de nos adversaires directs. On leur met certainement un peu de pression parce qu'en gagnant, lorsqu'on joue avant, c'est toujours bien. Mais je ne me sens pas particulièrement plus gagnant que mes joueurs, que l'équipe, que tout le club. C'est l'équipe, c'est le club qui a gagné ce soir et je crois qu'on doit continuer à avancer comme ça, à rester solidaires comme on l'est dans les bons moments, dans les moments moins faciles. Et je pense que c'est aussi une des grandes forces de ce club depuis très longtemps. Mais par rapport à votre situation, vous aviez dit que les résultats étaient importants ? Mais comme pour tous les entraîneurs. Je crois que la seule différence, c'est que je suis en fin de contrat. Donc c'est ce qui accentue peut-être ce ressenti. Mais on est tous dépendants des résultats lorsqu'on est entraîneur. Donc évidemment que c'est bien d'avoir gagné ce soir. Mais c'est surtout bien pour l'équipe, pour le club. Moi, je n'ai pas de fierté particulière par rapport à ça ce soir. C'est surtout la fierté d'avoir vu des joueurs concernés, d'avoir vu des joueurs solidaires, d'avoir vu des joueurs y croire jusqu'au bout, d'avoir vu des joueurs qui sont sortis du banc être décisifs. Parce que ça aussi, c'est très révélateur de l'état d'esprit du groupe.